Bonjour, je suis Sylvie Bagreau, décoratrice architecte d'intérieur. La question du jour, c'est que faire avec une pièce aveugle qui donne sur une chambre ou une pièce qui n'a pas d'ouverture sur l'extérieur ? Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On peut soit ouvrir cette pièce avec une fenêtre, une porte vitrée, ou bien mettre un éclairage indirect qui donne un esprit lumière du jour. Dans le cas qui nous intéresse, c'est une pièce qui donne sur une chambre. L'objectif de cette pièce était de la transformer en salle de bain. Nous sommes dans une pièce qui était à l'origine une pièce aveugle. Cela veut dire qu'on a trois murs, les deux murs qui sont sur le côté et celui qui est derrière moi, qui sont des murs sans fenêtres, donc complètement sombres. On avait ce dernier mur non existant. C'était une ouverture qui donnait sur la chambre. C'est une chambre qui est assez spacieuse, avec deux fenêtres qui donnent sur le sud. Cela veut dire très lumineuse. On a décidé de transformer cette pièce en salle de bain en l'ouvrant sur cette chambre. L'intérêt, c'était d'avoir une pièce qui était ouverte sur cette chambre, avec la vue de la salle de bain, et d'avoir de la lumière qui venait de ces grandes fenêtres qui sont plein sud. Sur la salle de bain. On était dans une ambiance industrielle, un petit peu loft. L'idée a été de monter des murets pas très hauts, environ 1 m. Le carreau de plâtre, c'est ce qui a été utilisé pour monter la cloison, qui sépare la salle de bain et la chambre. C'est un carreau de plâtre qui est hydrofugé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il est traité à l'origine, pour éviter que les projections d'eau ne l'abîment, ne l'effritent comme un plâtre habituel. C'est facile, on les reconnaît, parce qu'ils sont verts, ils ont une couleur, ils ne sont pas blancs comme le plâtre traditionnel, ils sont un petit peu verts. Cela, c'est pour le carreau de plâtre. Pour ce qui est de la ferronnerie, on a des fenêtres ici qui ont été faites sur mesure, parce qu'évidemment, on avait une pièce qui était entièrement ouverte. Cela veut dire qu'il fallait adapter la ferronnerie sur toute cette grande ouverture. On a fait réaliser par un ferronnier industriel les fenêtres, mais également la porte qui est en métal, donc vraiment une reprise des portes anciennes, industrielles, avec le croisillon ici et les fenêtres ensuite vitrées. Ce qui fait qu'en fait, on a toute la partie haute qui est vitrée. Cela veut dire que quand on est dans la chambre, c'est très agréable d'avoir cette vue. Et quand on est dans la salle de bain, on a toute cette ouverture sur la chambre et la lumière. C'est vraiment un moment très agréable. On est à la fois en intimité et à la fois on est tranquille et on a la convivialité et la chaleur de la salle de bain quand on veut prendre une douche. Évidemment, on avait une contrainte dans cette pièce, comme on le disait tout à l'heure, qui est une pièce aveugle, puisqu'elle donne sur la chambre et donc on n'a aucune ouverture sur l'extérieur. Il fallait évidemment qu'elle soit ventilée. Ventiler, cela veut dire l'installation d'une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, qui se trouve au-dessus de la douche et qui permet d'aspirer toute l'humidité, toute la vapeur qui pourrait se dégager quand on prend une douche. Donc, cette ventilation est raccordée sur l'extérieur. C'est ce qui permet de garder cette pièce saine et qu'il n'y ait pas de problème d'humidité qui pourrait donner sur la chambre également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada